À la Ligue pulmonaire, nous conseillons ou accompagnons les patientes et patientes dans leur thérapie par inhalation. Cette vidéo vous montre comment nettoyer correctement votre inhalateur. Après chaque inhalation, démontez les différentes parties du nébuliseur. Rincez les pièces à l'eau chaude. Une fois par jour, plongez toutes les pièces dans une bassine d'eau chaude avec une goutte de liquide vaisselle dégraissant. Les salissures importantes peuvent être éliminées à l'aide d'une brosse souple. Le nébuliseur peut également être lavé au lave-vaisselle à au moins 50 degrés en suivant les instructions du fabricant. Cependant, lavez les pièces sans vaisselle sale et sans produits nettoyants ou détergents de rinçage. Agitez bien l'eau accumulée dans les différentes pièces. Pour sécher, placez chaque pièce sur une surface sèche, propre et absorbante. Laissez-les sécher entièrement avant de les réinstaller. Enveloppez le nébuliseur sec dans un torchon propre et non pelucheux et rangez-le dans un endroit sec. Utilisez également un tissu pour protéger l'inhalateur de la poussière. Avant la mise en service, assemblez toutes les pièces. Vous pouvez insérer le nébuliseur dans le support prévu à cet effet pour le remplissage du médicament. Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi. Point important, le nébuliseur doit être désinfecté une fois par semaine. Chez les patients souffrant d'une infection, le nébuliseur doit être désinfecté après chaque inhalation. Faites bouillir l'eau, retirez la casserole du feu et plongez toutes les pièces du nébuliseur dans l'eau. Laissez les pièces tremper pendant au moins 5 minutes. Utilisez de l'eau distillée ou déminéralisée pour éviter les dépôts calcaires. En cas d'utilisation régulière, le nébuliseur doit être remplacé une fois par an. Le tuyau d'air doit rester sec. Si de la condensation se forme, soufflez dans le tuyau d'air détaché du nébuliseur. Point important, pour garantir une longue durée de vie et le bon fonctionnement de votre appareil, un entretien régulier est essentiel. Le maniement peut varier selon le type d'appareil. En cas de doute, renseignez-vous auprès de la ligue pulmonaire du canton. Votre ligue pulmonaire cantonale se fera un plaisir de vous conseiller sur la bonne utilisation de votre inhalateur.